Oh les amis comment allez-vous ? Bon début de week-end à vous tous, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Bon on en avait parlé lors des dernières heures, on en a parlé lors des derniers mois, je parle évidemment de Paul Pogba puisqu'il n'y avait plus aucune surprise. Je vous l'avais dit, la décision de la Juve avait été prise depuis bien bien longtemps sur le fait que Paul Pogba n'allait plus porter le maillot. Bien connaître les indiscrétions qui sont venues lors des dernières heures d'Angleterre ont trouvé totale confirmation puisqu'il y a eu un accord total trouvé enfin entre l'entourage du joueur et l'avec qui a signé, aucune surprise bien évidemment. Cela signifie que l'aventure va officiellement très très bientôt s'arrêter, il ne manque plus que ce fameux communiqué officiel, ce communiqué que beaucoup de tifos y attendent pour passer à autre chose. C'est une affaire un petit peu triste, on ne va pas se mentir. Une chose est sûre, c'est que je pense que la Juve ne doit et ne peut pas avoir de regrets. Je pense que dans cette situation, il ne faut pas en vouloir forcément. Elle avait Cassini Rolla qui avait un choix à faire, qui n'avait pas du tout un choix fort finalement, mais un choix à faire. Elle l'a fait. Pourquoi je dis ça ? Parce que beaucoup de tifosys voulaient absolument la permanence de l'ancien joueur de Manchester United dans le Piedmont, mais il n'y avait aucune possibilité les amis. On parle d'un joueur qui ne joue quasiment plus depuis deux ans et demi. Depuis deux ans et demi, on parle d'une affaire qui n'a absolument pas marché, son fameux Pogba qui a été catastrophique. C'est une histoire tragique finalement, d'un joueur qui revient en tant qu'héros, qui revient avec le numéro 10 et qui se blesse jusqu'à avoir des affaires extrasportives. Donc c'est sûr que ça a été très dur, on a tous été touchés puisque Paul Pogba, on a vu. Quel était le vrai Paul Pogba ? Nous, on sait quel est le vrai Paul Pogba. Ça a été une chance incroyable. On parle de l'un des meilleurs milieux de terrain des dernières années in Cazayo. Et surtout, on parle d'un joueur qui a été tout simplement fantastique. Avoir joué, ça a été l'un des joueurs les plus incroyables. Mais il faut se rendre à l'évidence, les amis, c'est que la Juve ne devait pas ça autre chose. Et c'est ce qu'elle a fait. Aussi parce qu'il y a un nouveau départ, un nouveau cycle qui a été lancé. Et c'est aussi là-dessus la raison pour laquelle j'ai eu aussi cette envie personnelle. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'admiration pour Paul, j'ai beaucoup de respect pour ce joueur-là. Mais il n'y avait aucun intérêt pour la Juve qui est revenu avec de nouvelles intentions, un nouveau coach. Parce que Paul Pogba est arrivé sur les ordres de Max Alligri. Là, c'est un nouvel entraîneur. Et puis, aussi pour le joueur lui-même, est-ce qu'il y avait un intérêt concret pour Paul Pogba de continuer l'aventure avec Cassignol ? Non, très clairement non. Parce que quand vous avez vécu tout ce que vous avez vécu, il faut passer à autre chose. En tout cas, moi je l'interprète comme ça. Le joueur est actuellement à Miami, on verra où il signera. Est-ce que ce sera pour rester en Europe ? De ce point de vue-là, parce que je ne vois pas énormément de clubs qui sont capables économiquement de s'attacher à les services de Paul Pogba. Beaucoup parlent des Etats-Unis. Ce serait quelque chose d'important pour lui, qui est fan de la culture américaine, fan de l'NBA. On verra si ça sera possible. En tout cas, bon courage à Paul. Mais de ce point de vue-là, dites-moi ce que vous en pensez, mes amis. En tout cas, ma position concernant l'ex numéro 10, Juventus, elle a été toujours extrêmement claire. Et puis, tout ce qui s'est passé ensuite. Bon, c'est vrai qu'il y a eu cette fameuse interview, il n'y a pas longtemps, plusieurs interviews qui n'étaient pas autorisées par l'Officier Stamp à Juve et les services presse. Il y a eu ces différents passages d'amour. Bon, de ce point de vue-là, ça me semblait normal. Attention, parce que l'accord a été trouvé là que Paul Pogba avait l'espoir de ressigner avec la Juve et bien évidemment de continuer l'aventure avec les bien-conneries. L'histoire, elle a été clôt depuis très, très, très longtemps, les amis. Enfin, l'histoire a été clôt, je dis ça d'une manière officielle, mais est-ce que l'histoire a vraiment démarré ? Ça, c'est un autre débat, plus intérieurement, je pense, enfin, plus indirectement, je pense que non. Et puis, voilà, ça a été très triste. Une des affaires les plus tristes, l'affaire de la footballistique, les plus tristes à analyser, In Kazaio, et avec, on parle quand même d'un joueur comme Paul Pogba, et dont l'aventure n'a jamais débuté. On y reviendra lorsqu'il y aura des news, l'officialisation. Voilà, il ne manque absolument rien, les amis, il manque juste l'officialisation, mais je serais curieux de voir où ira Paul Pogba, mais dans les commentaires, dites-moi encore une fois, ça m'intéresse. Est-ce que vous auriez fait ? Est-ce que vous êtes d'accord avec le choix de la Juve ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Est-ce que vous auriez donné une chance aux natifs de CD Mad ? Qu'est-ce que vous auriez fait de ce point de vue-là ? Sachant que, là aussi, je ne l'ai pas précisé, mais Paul, il arrive dans un moment de carrière trop important pour lui. Un moment trop important au niveau de l'âge, mais aussi au niveau de trop de points d'interrogation, finalement. Vous arrivez, vous n'avez plus de la trentaine, vous ne jouez pas depuis deux ans, plus de deux ans, vous venez de sortir de saison compliquée, avec des affaires sportives et extra-sportives. Quand on dit sportives, c'est les blessures. Bref, Paul Pogba et la Juve, c'est terminé. Passons à autre chose, les amis. J'aurais le plaisir, lundi, de commenter la Serbie sur les antennes de l'équipe, donc Serbie-Danemark. Et forcément, à part en la Serbie, on a tous en tête un joueur, Dujan Blaovic, inévitablement. D'ailleurs, la Serbie est une équipe avec beaucoup de joueurs qui jouent ou ont joué en Serie A, essentiellement des joueurs qui jouent en Serie A. Et forcément, je vais scruter de près la performance de Dujan, déjà puisque ça fait deux rassemblements qu'il n'était plus là avec sa sélection, mais aussi parce qu'il vit un moment particulier. Vous êtes nombreux à me parler de cette fameuse prolongation de contrat. Les amis, le discours que j'ai eu il y a quelques temps en ce qui concerne la prolongation de contrat de Deveneus reste la même. Il y a des discussions depuis très longtemps, mais laissez-moi avoir la peur de vivre un Paul Pogba 2.0. Je m'explique. C'est très prématuré, très très prématuré. Dujan Blaovic, il a une fin de contrat le 30 juin 2026. Comme vous le savez, son contrat atteindra un salaire brut de 12 millions net par saison à partir de la saison prochaine. Et l'objectif pour la UE, c'est de prolonger le contrat du joueur pour étaler le coût de l'amortissement. Sauf qu'à l'heure à qu'il n'y a toujours pas d'accord, évidemment, trouvé. Je ne dis pas que c'est urgent, mais en fait, le football moderne, les amis, nous a appris beaucoup de choses. Surtout en Syrie, avec des joueurs extrêmement importants, avec un statut important. Et qui, parfois, avaient démontré l'amour du maillot. Dijon Alarmoua, Chalano Glou. Je ne compte pas parler des balles là-dedans, parce que c'est un dossier totalement à part. L'accord avait été trouvé, et finalement, c'est le club, en l'occurrence, qui a fait marche arrière. Mais beaucoup trop de joueurs. Et donc, forcément, quand vous analysez une situation où il y a un point qui est loin par rapport à la fin de contrat, en ce qui concerne nous, Jean-Loïch, le 30 juin 2026, vous vous dites, calme, on est en 2024, pourquoi se presser, etc. Sauf que, vous arrivez au fin de saison 2024-2025, bim ! Ah bah ouais, le 30 juin 2026, ça approche, c'est dans un an. Donc, on ne peut pas faire les malins sur ce type de dossier. Je sais que chacun a sa propre opinion sur Dujain-Bloïch, sur le fait qu'il dispute un bon début de saison ou non, il a attendu ou pas. Je vous ai sûr que Dv9 doit mieux faire, lui-même le sait. Mais c'est un statut important. D'un point de vue économique, il y a un choix fort à faire, mais il y a une erreur à ne pas commettre pour la Juve. Vous la connaissez. Quand j'ai une erreur à ne pas commettre, c'est l'erreur qu'il ne faut absolument pas commettre. Commettre, se séparer gratuitement de Dujain-Bloïch. Ça, c'est ma plus grande hantise. Ça devrait être bête, parce que ça ne devrait pas être le cas. On devrait se dire que c'est facile d'éviter ce cas de figure. Mais non, les amis, non, 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 non. Il y a eu beaucoup, beaucoup trop de cas lors des dernières années, lors des dernières saisons en Italie. Et le problème, c'est que vous n'êtes pas en première ligue. Un championnat comme la Serie A ne peut pas devenir compétitif si elle perd des joueurs avec une forte valeur marchande gratiquement. Alors, si le joueur reste en Serie A comme Tchanaoglu, c'est différent. Là, en ce qui concerne Dujain-Bloïch, ça risque d'être moins le cas. Donc, c'est un dossier qui doit devenir prioritaire, les amis. Qui doit vraiment, vraiment devenir prioritaire. Et je le dis, plus sincèrement possible, peu importe, au-delà des performances, de la situation sportive de Dujain-Bloïch, etc. Ça doit être un dossier qui doit être prioritaire. Je veux dire, la Juve ne peut pas se faire avoir sur ce type de dossier-là. Après, qu'il y ait un accord ou non qui est trouvé avec l'Antoine, ça, c'est un autre discours. Mais s'il n'y a toujours pas d'accord le 30 juin 2025, les amis. Il n'y a toujours pas d'accord d'ici le début de la saison prochaine. Je vais être très clair avec vous, les amis. La Juve ne peut pas débuter une nouvelle saison avec Vloïch. Non, parce qu'économiquement, contractuellement, ça serait prendre un risque insensé. Insensé. D'où le cas de devenir, de permettre à ce dossier-là de devenir prioritaire. Parce que, les amis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Vloïch, les amis, qu'on soit pour ou non sa permanence, c'est l'un des gens avec la plus forte valeur marchande dans cette équipe-là. Donc, ensuite, le dossier, il est très simple à analyser. Je veux dire, quand vous avez une priorité claire et nette avec un dossier à X valeur, moi, je vais prioriser le dossier qui me rapportera le plus d'argent. Et, en l'occurrence, il n'y a pas 10 000 opportunités de ce point de vue-là. Il n'y a pas 10 000 calculs à faire. C'est un dossier qui doit absolument être géré. Alors, attention, parce que vous allez me dire, oui, mais prolonger d'une saison le contrat de Vloïch, c'est, évidemment, amortir le coup sur plus longtemps. Mais, ça permet, entre guillemets, d'éloigner d'une saison supplémentaire le problème. Moi, je suis d'accord avec vous. Repousser le problème à un nombre. Mais, en attendant, repousser le problème à un an, vous gagnez un an. Je n'ai pas inventé grand-chose. Donc, ça vous permet de respirer d'une meilleure manière. Et, surtout, quand vous voulez redevenir une équipe compétitive, saine économiquement, avec, je le répète, le plan, ce fameux plan de 2027, ce type d'erreur, les amis, c'est niette. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous permettre ce type d'erreur. C'est pour ça que, moi, en tout cas, je continue à le définir comme une priorité absolue. Et, lorsqu'il y aura un rapprochement, ce qu'il n'y a toujours pas eu, là, on pourra commencer à parler d'une négociation qui peut, qui peut, qui peut devenir quelque chose de sérieux. En attendant, ce n'est pas le cas. Toutes vos impressions dans les commentaires, les amis. Paul Pogba, Dujan Blavich, j'attends tous vos retours. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait évidemment grand plaisir. Accès à la cloche pour le loupe au QVIO. Et, en tout cas, il n'y a pas de news ce week-end. Mais, les amis, vous pouvez me retrouver sur les antennes de l'équipe. Je serai demain aux commentaires de ce fameux Géorgie-Ukraine. Et, mardi soir, de Danemark, de Serbie. Danemark, ciao, ciao.